Qu'est-ce qu'on voit en Australie, aux Etats-Unis, dans tous les pays, est lié au changement climatique ou non ? Oui ! Le climat est dopé par les gaz à effet de serre que nous lui injectons sans arrêt. Et dans un climat dopé, les événements extrêmes deviennent plus fréquents. C'est quelque chose qu'on commence à observer clairement et qui était aussi annoncé il y a 30 ans déjà dans le premier rapport du GIE. De l'air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc, s'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça veut dire que quand les conditions sont réunies pour qu'il pleuve, la pluie est plus intense. La tendance générale, c'est davantage de pluie extrême là où il fait déjà plus humide, et davantage de sécheresse extrême là où on a déjà plutôt une tendance à avoir de la sécheresse. Dans un climat qui se réchauffe à l'échelle mondiale, petit à petit, c'est toute la Terre qui est touchée. La question en fait n'est plus de savoir si c'est dû au changement climatique, mais la question est de savoir si nos sociétés sont adaptées ou non à ces événements extrêmes. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter, ils vont s'accentuer. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est que si l'on continue à émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel, c'est en fait un petit avant-goût de ce qui risque de nous arriver. Sous-titrage ST' 501